chers amis aujourd'hui est un grand jour parce que je vais vous annoncer dans quelques instants les projets que j'ai entrepris pour contourner la scandaleuse censure qui m'est imposée par l'arcom vous savez depuis trois mois déjà l'arcom a décidé de me placer comme personnalité politique en dépit du bon sens puisque je ne suis évidemment engagé nulle part je ne suis candidat à rien et ils ont fait très attention de me mettre dans un courant politique auquel je n'ai jamais au demeurant appartenu le courant politique d'hiver droite pourquoi d'hiver droite parce que c'est le courant politique qui a le moins de temps de parole et comme ça ils ont verrouillé leur petit manège et ils s'assurent et ils se garantissent que je ne pourrai plus jamais parler à la télé en tout cas en attendant que notre état de droit il y aurait beaucoup à dire que notre état de droit dont je vais vous parler dans quelques instants et bien s'exprime et me rétablisse dans mes droits dont mon droit fondamental et sacré à la liberté d'expression en tant que citoyen libre d'un pays que je veux croire encore libre avant d'aborder donc le sujet de l'arcom une petite un petit rappel je viens de recevoir le dernier numéro 10 de la revue géopolitique profonde qui est un numéro absolument passionnant qui traite de mondialisme de géostratégie de macroéconomie avec un dernier article sur la décentralisation comment se décentraliser qui est très financier très intéressant si vous voulez découvrir il ya qu'à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo dans le texte de cette vidéo et vous allez voir vous allez vivre des moments passionnants donc je reviens à cette idée d'état de droit auquel je veux consacrer cette première vidéo comme vous le savez donc la censure de l'arcom m'empêche pour l'instant de revenir sur ces news et de revenir globalement sur les médias français de la tnt mais ce que l'arcom n'avait pas prévu c'est qu'il existe encore des terrains de liberté que l'arcom ne contrôle pas encore les réseaux sociaux et vous le savez puisque vous êtes près de 260 mille à me suivre sur twitter vous avez donc où j'ai la chance d'être lu par vous tous les jours mais il ya aussi ma chaîne youtube qui jusqu'à présent comme vous le savez servait surtout à donner les meilleurs extraits de mes passages télé et bien désormais je vais investir en contenu propre avec des vidéos propres ma chaîne youtube sur laquelle vous êtes déjà 110 mille à me suivre et je vous recommande d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à le faire il suffit juste de cliquer sur le poste de cliquer sur abonné juste en bas c'est gratuit ça mange pas de pain ça coûte rien et ça me permet de continuer à pouvoir reparler et de contourner ainsi l'ascension de l'arcom qui ne contrôle pas cet espace là et donc comme vous le voyez quand l'arcom me chasse par la porte je reviens par la fenêtre et ils pourront rien faire grâce à vous grâce à votre soutien vous êtes encore une fois des dizaines de milliers peut-être des centaines de milliers à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux continuer à le faire puisque c'est désormais sur ce cet espace de liberté là que je vais m'exprimer et que je vais continuer à donner mon avis à dire ce que je pense des affaires de la france et des affaires de l'europe et des affaires du monde et donc je compte sur vous nombreux je compte sur votre écoute sur votre visionnage tous les jours il y aura plusieurs vidéos par semaine consacré au sujet d'actualité consacré donc aux commentaires à mes analyses à mes éditoriaux je vous rappelle aussi notre partenariat encore une fois avec géopolitique profonde mais cette fois la chaîne puisque vous me retrouverez tous les mardis avec maït barowski pour un éditorial sur un sujet d'actualité un sujet international d'ailleurs je serai ce mardi là à partir de 18h30 je compte là également sur votre fidélité rester branché en attendant un petit point sur l'état de droit magnifique concept l'état de droit l'état de droit dont tout le monde se gargarise dont la gauche les progressistes ne cessent d'en parler si vous osez critiquer l'état de droit mon dieu vous êtes un extrémiste de droite vous êtes un fasciste vous êtes quelqu'un qui fout le pied les règles de la dune démocratie moderne c'est gauche aux progressistes qui donne des leçons à la terre entière il parle de dictature en russie par de démocratie illibérale en hongrie en pologne en république tchèque et ailleurs mais au fond est ce que notre état de droit est si parfait que cela est ce qu'ils ont raison c'est gaucho progressiste de se draper des oripeaux du bien de se draper des oripeaux de la légalité du pluralisme de la démocratie pour en faire des caisses autour de nous et chez nous et bien vous allez voir que la réponse à cette question comme vous d'ailleurs vous pouvez vous en douter c'est non pourquoi parce qu'en réalité derrière l'état de droit se cache une véritable mascarade une véritable escroquerie qui tous les jours d'ailleurs est démontré je vais vous donner des exemples qui me concernent mais on pourrait les élargir à d'autres vous vous rappelez au mois de juin dernier après le drame qui a coûté la vie à naël et après la tourmente dans laquelle s'est retrouvé la famille du policier impliqué et bien j'avais dans un dans une geste purement citoyenne j'avais décidé de lancer une cagnotte solidaire pour aider la famille du policier qui était alors prise dans la tourmente afin de lui apporter le soutien mon soutien et le soutien des français qui voulaient bien y participer vous avez été près de 100 milles à participer à cette cagnotte qui a atteint comme vous le savez le montant record d'un million six cent mille euros immédiatement la famille de naël a décidé de porter plainte contre moi pour escroquerie en bande organisée au départ j'avais cru que le parquet qui est quand même l'institution qui est là pour filtrer les plaintes délirantes sans fondement sans preuves j'attendais du parquet eh bien qu'ils disent qu'il n'y avait pas matière à poursuivre tenez vous bien en 24 heures en 24 heures sur la base d'aucun élément sur la base d'aucun fondement le parquet de paris a décidé d'ouvrir droit à cette requête et d'ouvrir une enquête pour m'interroger donc moi j'ai trouvé ça absolument délirant mais pourquoi pas donc du coup en adoptant la stricte symétrie des formes j'ai moi même porté plainte contre la cagnotte de la famille de naël et contre la famille de naël pour exactement les mêmes motifs escroquerie en bande organisée eh bien devinez quoi huit mois après le parquet de paris ne m'a toujours pas répondu huit mois après le parquet de paris ne m'a toujours pas répondu 24 heures de délai de réponse dans un cas toujours pas de réponse à ce jour dans l'autre alors moi je veux bien ils vous disent nous on n'est pas dans l'idéologie nous nous sommes des hommes de loi des hommes de droits nous n'avons rien à faire avec la politique nous ne faisons pas de politique nous n'avons aucune conviction autre que le code civil le code pénal le code mais alors si vous faites que du droit si dans les mêmes situations avec les mêmes éléments vous prenez des décisions différentes où est le droit dans l'affaire où est l'état de droit dans l'affaire en réalité par ce traitement différencié par ce deux poids deux mesures vous êtes dans l'idéologie vous n'êtes ni dans le droit ni dans l'état donc l'état de droit un premier exemple c'est une mascarade c'est une escroquerie ça c'est la première chose le premier exemple que je vous donne le deuxième exemple que je vous donne c'est mon affaire avec l'arcom comme vous le savez le système gaucho progressiste dirigeant et l'ensemble de ses médias se plaisent à croire que nous vivons dans une démocratie moderne une démocratie pluraliste une démocratie où les droits de chacun sont respectés à commencer naturellement par les droits fondamentaux au premier rang desquels le droit fondamental à s'exprimer librement dans le cadre évidemment des limites posées par la loi et par le cadre légal comme vous le savez je suis j'étais pendant plusieurs années chroniqueurs éditorialiste d'aucuns dirons polémistes sur un certain nombre de médias parmi lesquels cnews c8 i24 news etc un beau matin sans qu'il n'y ait aucun fait générateur le 8 novembre 2023 l'arcom décide de manière arbitraire péremptoire de me classer personnalité politique divers droite encore une fois divers droite j'y ai jamais appartenu je sais pas d'où ça sort mais c'est leur décision est évidemment personne peut dire le contraire sur le coup et personne sur le coup ne peut la contester personnalité politique je regarde la liste de ceux qui sont avec moi visé par l'arcom comme personnalité politique à côté de chaque nom il y a une raison un tel membre de tel parti un tel candidat à telle élection un tel élu dans telle mairie ou dans tel conseil départemental ou en tel conseil régional la seule personne je dis bien la seule personne pour laquelle l'arcom ne donne aucune raison à ce classement c'est votre serviteur c'est marqué jean messia et rien en face donc vous pouvez tous les autres qui sont sortis de cette liste comme ils avaient la raison pour laquelle ils y est tombés ils y sont mis et bien ils ont pu en sortir en traitant la cause mais comme moi je n'avais pas de cause je pouvais pas traiter et donc évidemment ça a fait lanterner les choses j'ai appris fortuitement par le journal le point tenez vous bien j'ai appris fortuitement par le journal le point que l'arcom me reprochait de vouloir être candidat à l'élection présidentielle de 2027 j'en rigole excusez moi mais c'est tellement délirant comme si un candidat à l'élection présidentielle allait annoncer ça trois ans avant par un tweet énigmatique qui laisserait aux français le soin de de juger si la personne serait candidate ou pas en tout cas si candidature à une élection présidentielle avait eu lieu par de la manière dont l'arcom me reproche de le faire ça serait la première fois probablement de l'histoire de la démocratie française qu'une telle incongruité adviendrait et c'est faire insulte à mon intelligence que de croire que si d'aventure et par malheur un jour je serai je suis candidat à l'élection présidentielle je le ferai de cette façon faut vraiment prendre pour un coup pour croire que c'est ainsi que je le ferai en tout état de cause je ne suis pas candidat à l'élection de 2027 et je l'ai fait savoir l'arcom qui avait promis d'ailleurs en m'engageant à ne pas l'être il me retirerait de la liste donc j'envoie une lettre immédiatement à l'arcom en disant mais je ne suis candidat à rien je suis membre d'aucun parti moyennant quoi ils reviennent à la charge vous dire oui mais vous avez fait une cagnotte solidaire vous avez organisé une manifestation en soutien à la police et à la gendarmerie nationale et vous avez ouvert une pétition pour réclamer un référendum imposé par le peuple et donc pour nous arcom cela constitue un faisceau d'éléments susceptibles de vous classer personnalité politique il n'y a pas de faisceau d'éléments il n'y a pas de susceptibles des personnalités politiques ou tu les pas c'est quoi ce délire un mec qui est une personnalité politique il est candidat à une élection il est membre dans un parti politique il est responsable dans un parti politique d'ailleurs tous ceux qui sont classés sur cette liste ils le sont sauf moi donc demain tu fais que tu fais une cagnotte solidaire pour l'anniversaire de ta tante annette et tu te retrouves classé pour la personnalité politique on est chez les dingues quant à la manie pour la pour la police et la gendarmerie nationale et ce sont des institutions républicaines j'ai pas fait une manif pour appeler à soutenir la france insoumise j'ai pas fait une manie à remarquer si j'avais fait ça peut-être que ça serait passé crème du coup j'ai pas fait une manif pour appeler à soutenir le rassemblement national ou reconquête ou les républicains j'ai appelé à une manif pour soutenir des institutions républicaines auxquelles normalement tout citoyen de ce pays et bien doit allégeant ses soutiens ce sont des institutions neutres et donc c'est en tant que citoyen que j'ai fait ça c'est pas qui quel parti politique ou quel courant politique et je fais donc bénéficier d'une cagnotte solidaire ou d'une manifestation pour des institutions républicaines on est chez les fous et donc j'envoie un courrier à l'arcom pour dire ok je vais plus faire de manière de cagnotte solidaire je ne vais plus organiser de manifestation pour des institutions républicaines et je clôture le référendum imposé par le peuple donc là je me dis ok tous les autres qui étaient sur la liste qui ont envoyé une lettre à l'arcom en disant nous nous engageons à plus être membre de ce parti à démissionner de tel mandat le lendemain ils ont reçu une lettre de l'arcom pour dire très bien vous pouvez revenir à l'antenne au bout du deuxième courrier l'arcom revient à la charge et cette fois-ci tenez vous bien ils me disent malgré tous les éléments que vous avez mis en oeuvre et toutes les démarches que vous avez mis en oeuvre pour répondre à nos interrogations nous avons décidé tout de même de vous maintenir sur la liste des possibilités politiques et cette fois sans donner aucune raison voilà on en est et donc comme le recours hiérarchique et l'explication épistolaire avec l'arcom et bien n'a pas donné de résultat j'ai tout simplement décidé en plus de la procédure administrative que je mène au conseil d'état j'ai décidé de porter plainte contre l'arcom pour discrimination politique et j'en veux pour preuve que d'autres éditorialistes notamment sur bfm tv mais je vous en dirai pas davantage et je vous parle même pas de france inter de france culture etc sont des éditorialistes extrêmement engagés qui eux aussi appellent à des manifestations pour soutenir les sympathies appellent à des manifestations contre les violences policières signe des éditoriaux enflammés appelant à l'union de la gauche et appelant comment dirais-je à soutenir les forces anti fascistes et entre et anti extrême droite aux prochaines élections donc ils ont des engagements dont il faut bien dire qu'ils sont beaucoup plus évident beaucoup plus clair beaucoup plus massif que ce qu'on me reproche on a le droit d'avoir des convictions moi j'ai jamais appelé à soutenir des partis j'ai jamais appelé à manifester contre des causes classées à droite ou à gauche mais ceux qui le font pour la gauche eux passent crème et ils ont un temps d'antenne considérable et à aucun moment l'arcom ne dit stop à aucun moment l'arcom ne les classe sur des listes de personnalités politiques d'hiver gauche donc je porte plainte j'ai porté plainte jeudi dernier au commissariat pour discrimination politique parce que encore une fois la notion même d'arcom est une atteinte fondamentale au canon d'une démocratie moderne pourquoi comment diable une autorité qui édicte les règles en matière d'audiovisuel est aussi l'autorité qui les fait appliquer dans une démocratie moderne il y a une séparation des pouvoirs il y a les institutions qui génèrent les règles et il y a d'autres institutions qui les font appliquer ou qui les appliquent lorsque par exemple l'assemblée nationale vote des lois ces lois sont appliquées par les juges donc le pouvoir judiciaire et ce sont les forces de l'ordre qui sont en charge de les faire appliquer sur le terrain donc vous voyez c'est au moins tripartite mais dans le cas des autorités de contrôle et bien les autorités les soi-disant autorités administratives indépendantes elles sont jugées parties elles édictent la règle et les appliquent comme bon leur semble à qui elle veut et alors bien évidemment on vous dira mais vous pouvez les coups on peut les contester au conseil d'état ce sont des décisions administratives ah ouais mais coco quand tu conseils quand tu vas rester au conseil d'état je sais ce que j'ai fait d'ailleurs alors il ya une procédure qui est vachement pratique qui est le référé liberté et le référé suspension c'est quoi ces procédures à te permettre de dire je suis dans une situation urgente donc il faut immédiatement que la décision cesse parce que la décision que vient de prendre l'administration en question en l'occurrence l'arcom a un impact extrêmement négatif sur ma situation personnelle et ma vie privée après quoi le conseil d'état peut décider effectivement en référé liberté de casser la décision administrative de la suspente ou du moins en attendant que le conseil d'état et bien s'exprime sur le fond dans six mois huit mois un an voire plus donc je vais devant le conseil d'état en référé liberté en référé suspension sur la base de l'urgence qu'est ce que me répond conseil d'état donc moi je suis privé de mon activité professionnelle depuis trois mois et je suis donc privé de mes revenus depuis trois mois d'accord le conseil d'état me dit dit dans son délibéré sur l'urgence la privation totale de revenus n'est pas en soi constitutive d'une situation d'urgence donc en gros tu peux crever de faim c'est pas urgent tu peux attendre un an un an et demi à la décision et puis tu démerdes en attendant il dit aussi que comme je suis un fonctionnaire en disponibilité et bien il m'appartient de demander ma réintégration à mon ministère c'est parfaitement vrai sauf que le ministère la dernière fois que j'ai fait ça ça remonte à il ya huit mois le ministère m'a dit il n'y avait pas de poste et donc il m'a prorogé ma mise en disponibilité parce qu'il n'y avait aucun poste disent-ils susceptibles de convenir à mon profil donc en fait vous êtes il me met dans une seringue tu vas devant le conseil d'état tu dis je gagne rien à rétablisser mon droit à gagner de l'argent et rétablisser mon activité professionnelle et 10 20 ans ton activité professionnelle c'est le ministère tu vas à ton ministère et que les bananes a pas de boulot pour toi alors tu fais quoi qu'est ce que je fais c'est ça l'état de droit c'est ça l'état de droit de mettre un citoyen en difficulté juste parce qu'il n'a pas l'heure de dire les choses convenues et convenables alors on me dit ah oui mais parce que toi quand tu prends la parole à l'antenne tu déranges ah ouais alors ça c'est le meilleur argument c'est un argument qui m'a été donné par des amis conseillers d'état tu déranges donc l'état de droit en fait c'est d'ensevelir les gens qui dérangent mais on croyait que ça c'était en russie en chine et dans les dictatures on croyait que les sakharov tout ce qu'on appelait dans l'époque ceux qui les moins jeunes connaissent les refusnik c'est à dire les dissidents ça c'était dans des gens des courageux qui prenaient la parole face à des dictatures eux dérangeaient et les dictatures les punissaient mais il me semble que les gauchos progressistes nous disent que nous sommes une démocratie exemplaire dans laquelle nous avons le droit de déranger nous sommes un pays libre le progressisme est bienveillant et pluraliste pourquoi diable ne laisse-t-il pas s'exprimer librement ce qui dérange alors de deux choses l'une soit ceux qui les dérangent les dérangent vraiment et à ce moment là faut les faire taire soit ils ont les attributs qu'il faut là où il faut pour venir discuter avec ceux qui les dérangent et moi je suis prêt à discuter avec eux de manière courtoise républicaine comme je l'ai toujours fait mais qu'est ce qui qu'est ce qui les empêche de venir discuter avec moi et qu'est ce qui les dérange tant dans ce que je dis à la télé dans les analyses que je fais c'est parce qu'en réalité ils n'ont aucune réponse ils savent que je dis la vérité il ya même un coin de mes amis conseil d'état qui m'a dit c'est pas seulement le fait que tu dérange mais c'est aussi parce que tu es populaire pas assez pompon c'est à dire qu'en fait je dérange je ne je dérange mais les gens mais les gens m'écoutent et les gens adhèrent à ce que je dis et donc plutôt que de venir discuter du message que j'ai à dire aux français eh bien on préfère bastonner le messager votre serviteur pour le baïonner pour le censurer pour le réduire au silence alors comme ça ils sont sûrs que ils sont absolument certains et sûrs que je ne dérange plus personne bon la deuxième chose sur l'état de droit à travers cet exemple c'est qu'on me dit ah oui mais au sein de l'arcom vous avez plein de conseillers d'état qui sont en détachement du conseil d'état vers l'arcom et qu'en réalité entre l'arcom et le conseil d'état et bien c'est un petit monde qui se tient par la barbichette et donc tout ce que fait l'arcom est baqué par le fait que ce sont leurs potes au conseil d'état et que jamais le conseil d'état leur mettra des bâtons dans les roues en donnant raison à quelqu'un comme moi qui se présente devant cette juridiction administrative suprême pour essayer d'obtenir son droit et bien là encore où est l'état de droit est ce que l'état de droit ne signifie pas un état impartial et indépendant qui applique un droit qu'il est tout autant où est ce que l'état de droit c'est l'état des copains et des coquins qui s'arrogent le privilège d'appliquer le droit et de faire sien l'état comme bon leur semble comme autant du des privilèges royaux de l'aristocratie de l'ancien régime il me semble que le 4 août c'était 1789 c'était l'abolition des privilèges donc moi je veux bien que tout ça soit comme ça en france mais dans ce cas là les gens qui se comportent de cette façon là qui se comportent de manière aussi anti démocratique anti juridique anti institutionnel et in fine en catimini anti constitutionnel devrait s'écraser ne pas donner des leçons ne pas venir se farder des oripeaux du bien de la démocratie du pluralisme de la bienveillance etc c'est de la merde tout ça c'est des conneries d'accord parce que là je viens de vous donner deux exemples majeurs qui attestent que cet état de droit n'existe pas je vais vous dire évidemment que je dérange et évidemment qu'ils n'ont pas envie d'appliquer l'état de droit en ce qui me concerne pourquoi parce que leur état de droit c'est un état anti national pour un droit qu'ils veulent instrumentaliser pour oxyre la france pour éradiquer la france et donc qu'un immigré assimilé comme moi viennent défendre la france eh bien je défends ce qu'ils ont toujours prétendu ne pas exister je suis l'incarnation vivante que la france qu'ils cherchent à nier dont ils cherchent à nier l'identité depuis une quarantaine d'années existe puisque vous l'avez devant vous romain gary disait je n'ai pas une seule goutte de sang français mais la france coule dans mes veines je ferai bien ces propos aujourd'hui qui sont magnifiques eux ont du sang français ils sont français du moins eux sont français mais ce n'est pas du sang français qui leur coule dans les veines c'est du sang étranger et il en manque tellement qu'ils se font transfuser l'étranger à longueur de journée pour complètement transformer la france eh bien moi j'ai le seul malheur de me battre pour que les français restent français en france la france que j'ai chèrement acquise à laquelle je me suis chèrement assimilé je n'entends pas la délaisser je n'entends pas l'abandonner j'aurais pu mener une carrière dans la haute fonction publique effectivement confortablement ce que d'ailleurs le système aurait rêvé mais je ne pouvais pas laisser ce peuple extraordinaire qui m'a accueilli et qui m'a traité comme un enfant comme les autres comme un de ses enfants je ne pouvais pas le laisser à son triste sort c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise tous mes efforts toutes mes capacités toutes mes connaissances pour faire en sorte que la france reste la france que vous soyez les propriétaires de votre pays que vous soyez d'identité française partout en france que vous puissiez marcher partout en france la tête haute que personne ne puisse vous menacer dans votre propre pays c'est ça le sens de mon combat alors je ne me tairai pas je continuerai à porter l'espérance d'ailleurs la chaîne youtube j'ai envie de l'appeler la chaîne de l'espérance nationale la chaîne de la foi nationale parce que on dit que la fois des places les montagnes c'est vrai mais la fois nationale les déplace tout autant donc je vais continuer à vous parler et j'espère que à travers mes propos messianique et bien la france un jour ressuscitera ils ont cru qu'ils nous enterraient les malheureux ils ne savaient pas que nous étions des graines je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt